Lorsqu'un chef d'entreprise envisage de procéder à une cession, globalement, deux stratégies s'offrent à lui pour en optimiser le coût fiscal et atténuer l'impôt de plus-value. La première de ces techniques réside dans ce que l'on appelle la donation avant cession. Il s'agit pour le dirigeant de transmettre par donation toute ou partie de ses titres à ses héritiers, à ses enfants. Ces mêmes héritiers revendront les titres pour une valeur proche de la valeur retenue lors de la donation. Cette donation a pour effet de revaloriser le prix de revient des titres et ainsi purge la plus-value taxable à hauteur de la valeur transmise. La deuxième des techniques réside dans l'apport cession. Cette fois-ci, le dirigeant va apporter à une société holding toute ou partie de ses titres pour une valeur proche ou égale au prix de cession qui est envisagé. Cet apport en société ne génère pas d'impôt de plus-value. Elle bénéficie en réalité de ce que l'on appelle un report d'imposition qui, lui, pourra être purgé ultérieurement par une transmission à titre gratuit, donation ou succession. Le conseil principal que je donnerai à un tel dirigeant qui envisage de céder sa société est d'entamer une réflexion très en amont sur ses besoins futurs en revenus, son futur train de vie, ses projets personnels et familiaux. De cette réflexion, en effet, découlent les modalités de mise en œuvre des deux stratégies évoquées. La réflexion doit donc être menée et ces modalités de mise en œuvre déterminées bien avant la vente. S'agissant de la donation avant cession à titre d'exemple, une telle donation pourra, dans certains cas, être réalisée avec une réserve de ce que l'on appelle l'usufruit. Cette réserve d'usufruit lors de la donation permettra aux parents de conserver, postérieurement à la cession, la jouissance ou les revenus du bien sur lesquels le prix de cession aura été réinvesti. Il s'agit donc pour le dirigeant de se projeter sur sa vie future et de définir très en amont l'architecture patrimoniale post-cession. En ce qui concerne l'apport cession, il convient de souligner ici que le prix de cession a vocation à être enfermé au sein de la société holding patrimoniale. Par conséquent, l'apport d'un volume excessif de titres à la société holding aura peut-être pour effet de contraindre le dirigeant à devoir sortir des liquidités de cette société en acquittant un impôt de distribution égal à l'impôt de plus-value qu'il a souhaité éviter. Il s'agit donc de déterminer avec la plus grande finesse le volume de titres qui doit être apporté en société holding et le volume de titres qui doit être conservé pour être cédé en direct. Ce prix de cession perçu en direct pourra être réinvesti ainsi dans une enveloppe de capitalisation, un contrat d'assurance-vie qui permettra de générer des revenus réguliers et même, dans certains cas, d'un régime de faveur au plan de l'impôt sur le revenu. Oui, les économies peuvent être substantielles, mais là encore, une erreur principale peut résider dans l'absence d'anticipation. L'anticipation est en effet la clé d'une bonne organisation juridique, mais également la clé d'une optimisation fiscale réussie. S'agissant de la donation avant cession, à titre d'exemple, différents leviers, différents moyens permettent d'augmenter le volume qui peut être transmis en franchise d'impôts et qui permettent donc d'améliorer l'optimisation. Un couple pourra ainsi décider d'aménager son régime matrimonial et d'apporter les titres qui ont vocation à être donnés à une masse commune au sein de leur régime matrimonial. Ceci permettra aux enfants de bénéficier de deux abattements fiscaux et non d'un seul, de deux barèmes progressifs et non d'un seul. Deuxième élément, il pourra aussi être appliqué ce que l'on appelle le dispositif dit « pacte du treil » qui permet de diviser par quatre le volume, ou la valeur plus exactement, des titres qui ont vocation à être donnés. Ainsi, un dirigeant âgé de moins de 61 ans, qui a aménagé son régime matrimonial, qui a mis en place ce pacte du treil, peut en réalité réaliser une donation en franchisse d'impôts avec réserve de l'usufruit à son profit pour un volume d'une valeur totale d'un million six cent mille euros. Lors de la cession de ces mêmes titres, une plus-value ne sera constatée que sur l'usufruit réservé par les parents, qui correspond à 50% de la valeur des titres. Autrement dit, une économie d'impôt aura été générée sur la moitié de la valeur des titres cédés, soit un taux d'imposition moyen de 15% et non de 30%. Il faut ici évidemment souligner le fait que les droits de succession, outre l'impôt de plus-value, aura été définitivement éliminés sur l'intégralité de cette valeur. S'agissant de l'apport cession maintenant, si un dirigeant envisage de céder son entreprise ou sa société pour une valeur de 5 millions d'euros, et bien s'il apporte à une société holding un volume de titres qui représente 4 millions d'euros, c'est-à-dire 80% de ces titres. Lors de la cession qui aura lieu, la plus-value ne sera calculée et déterminée que sur un volume d'un million d'euros, que sur les 20% des titres qu'il n'aura pas apporté à la société holding. Autrement dit, l'impôt de plus-value aura été divisé dans ce cas-là par 5 et le taux d'imposition moyen sera donc de 6%. Là encore, la clé principale réside dans l'anticipation. Dans le cadre de l'apport cession par exemple, l'apport à la société holding devra avoir été réalisé plus de 3 ans avant la vente. Si l'apport est en revanche réalisé moins de 3 ans avant la réalisation de la cession, le dirigeant qui cède aura l'obligation de réinvestir au moins 60% du prix de cession détenu par sa société holding dans une nouvelle activité économique et non pas patrimoniale. Or, l'optimisation fiscale ne peut avoir pour contrepartie la liberté du dirigeant. L'anticipation aura donc une vertu principale, celle de laisser entre les mains du dirigeant une réelle liberté de réinvestissement dans sa société holding postérieurement à la cession. Nous devons également appuyer sur le fait que de telles stratégies doivent correspondre à un but civil, à des projets familiaux, à une véritable architecture patrimoniale. Le but ne peut être exclusivement fiscal, il ne peut pas être non plus principalement fiscal, il doit correspondre à une véritable architecture, architecture qui relève du travail d'anticipation transversale, juridique, fiscale et économique. De telles stratégies et leur mise en œuvre ne peuvent relever du prêt-à-porter, on pourrait même dire qu'elles relèvent de la haute couture. Sous-titrage Société Radio-Canada